Bonjour et bienvenue sur la chaîne Laurine raconte-moi une histoire ! Aujourd'hui je vais vous lire qui frappe à la porte la nuit de Noël de John Brett. Tu es prêt ? Alors c'est parti ! Bien au-delà du cercle arctique, dans un pays de glace et de neige, les horreurs boréales brillent dans la nuit comme un rideau de couleurs qui descendraient du ciel. L'air est vif et clair dans cette contrée du Grand Nord. Il y a très longtemps, une veille de Noël, un jeune garçon finlandais, en route pour Oslo, la capitale de la Norvège, avec son ours polaire, aperçu au loin de la fumée qui sortait d'un chalet. Il avait froid et faim et il décida donc de suivre cette direction. Mais quelqu'un d'autre avait senti cette odeur de fumée et bien qu'il ne put voir l'endroit d'où elle provenait, il courut prévenir ses compagnons. Alors que le garçon continuait à progresser vers le chalet, la jeune Kiri s'activait à l'intérieur, alimentant le feu qu'elle avait préparé pour cuire un bon repas. De délicieuses saucisses, un excellent poisson et de succulents petits pains et gâteaux garnissaient une table en pain. Un porridge sucré débordait sur le feu et du cidre rafraîchissait contre la vitre. Mais pourquoi Kiri bondissait-elle à chaque craquement du toit ? Et pourquoi se précipitait-elle à la fenêtre dès qu'un glaçon tombait dans la neige ? Tout simplement parce que les années passées, la veille de Noël, des trolls s'étaient présentés lorsqu'ils avaient senti les bonnes odeurs qu'exaltaient le chalet. Ils avaient frappé violemment à la porte jusqu'à ce qu'elle cède. Puis ils s'étaient installés et avaient avalé tout le repas du réveillon de Noël. « Pas d'invasion de trolls cette année ! » avait dit le père de Kiri. « Je vais gravir la montagne pour monter la garde et je les chasserai. » Et il était parti sur le champ pour prévenir tout problème. Kiri était donc seule dans le chalet lorsqu'elle entendit un léger bruit à la porte. Toc ! Toc ! Toc ! Il y avait certes quelqu'un dehors, mais le coup était bien trop discret pour être celui d'un troll. Kiri alla jusqu'à la porte et jeta un œil à l'extérieur. Elle aperçut le garçon finlandais et son ours polaire. « S'il te plaît, laisse-moi entrer pour me réchauffer ! » supplia-t-il. « Je fais route vers le sud pour montrer mon ours aux habitants d'Oslo. J'ai déjà marché pas mal de temps dans le froid et j'ai encore devant moi un long chemin à parcourir. » « J'ai encore dit Kiri, mais je dois te prévenir que les années passées, notre maison a été envahie par des trolls affamés. » « J'aimerais bien voir ça ! » répliqua le garçon. Il pénétra à l'intérieur et son ours polaire se traîna sous le poil chaud où il s'endormit. « Kiri et le jeune garçon venaient juste de s'installer devant le feu qu'ils entendirent un bruit bien moins léger cette fois-ci. Tac, tac, tac ! » « Il n'y a personne à la maison ! » cria le garçon. Il était sûr qu'il s'agissait des trolls. Il poussa donc le gros coffre contre la porte. « Il n'y a personne à la maison ! » Lorsque le calme fut revenu, Kiri et le garçon s'assirent de nouveau devant le feu. La jeune fille, s'inquiétant de savoir si son porridge était suffisamment crémeux, en versa un peu dans leurs deux bols. C'est à ce moment qu'ils entendirent un violent « toc, toc, toc ! » « On aurait dit que quelqu'un enfonçait la porte avec un tronc d'arbre ! » « Il n'y a personne ! » hurla de nouveau le garçon. Et il alla très vite verrouiller toutes les fenêtres. Le silence se fit de nouveau, mais les délicieuses odeurs continuaient à flotter tout autour du chalet. Kiri, soucieuse de savoir si les saucisses étaient suffisamment salées, en prit un morceau pour elle et en donna un autre au jeune garçon. Soudain, ils entendirent un tonitruant « toc, toc, toc ! » Le chalet se mit à trembler et ils perçurent un terrible craquement. C'était la trappe de la cave qui s'ouvrait avec fracas. Kiri et le garçon s'enfuirent dans les tables et fermèrent rapidement la porte derrière eux, au moment précis où une meute de troll bruyant surgit de la cave. « Il y avait des trolls aux oreilles de chauve-souris, des trolls au nez de punaise. Ils étaient tous plus sauvages les uns que les autres. Ils mastiquaient bruyamment, grognaient, criaient et gloussaient, renversaient le cidre par terre et se gavaient de gâteaux de Noël. Ensuite, lorsqu'ils furent plus que rassasiés, ils s'éparpillèrent en se pinçant, se marchant sur les pieds et tordant leur long nez, ce qui était leur manière à eux de s'amuser. Durant tout ce chahut, le plus petit des trolls était resté là, épiant l'ours polaire sous le poil. Il prit alors un morceau de saucisse brûlant qu'il avait fait griller sur le feu et cria à tue-tête. « Mange donc un peu de saucisse, minou ! » Et il l'enfonça dans le nez de l'ours endormi. L'ours polaire se leva d'un bond et poussa un énorme grognement, son nez le brûlant affreusement. Il poursuivit le petit troll et tous les autres trolls autour de la table, le long des murs et par les fenêtres. « Griffe-les, minou ! » Kiri et le garçon applaudirent en voyant les trolls se ruer dans la neige en hurlant. En haut de la montagne, le père de Kiri entendit les cris et dévala la pente sur ses skis. Quand il aperçut les trolls, il comprit aussitôt que ceux-ci cherchaient à s'éloigner au plus vite du petit chalet. « Au revoir les trolls ! » s'écria-t-il lorsqu'ils disparurent de l'autre côté de la montagne. Puis il poursuivit sa route jusqu'à la maison. « Quel bel ours ! » dit-il au jeune garçon. « Merci d'avoir chassé et effrayé ces terribles trolls. Il faut absolument que tu reviennes l'année prochaine lorsque tu feras route vers Oslo pour partager avec nous un vrai réveillon de Noël. Et tous s'assirent pour manger du porridge. » L'année suivante, Kiri se trouvait sur la montagne ramassant du bois pour le feu qui cuirait le dîner du réveillon de Noël. Lorsque le plus petit des trolls surgit de derrière un banc de neige. « Mademoiselle ! » appela-t-il d'une voix chevrotante. « Ce minou qui dort sous le poil est-il toujours chez toi ? » « Oh oui ! » répondit Kiri. « Mais il est devenu un gros chat maintenant. Et il a sept petits, tous plus grands et plus féroces que lui ! » « Ouh là là ! » hurla le troll. « Nous ne passerons pas par ton chalet la veille de Noël dans ce cas ! » « Et il disparut dans la neige. » Et c'est la fin de cette histoire ! Au revoir ! Bisous !